Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons dans cette série explorer le thème de l'hybridité au sein de l'art moderne et contemporain japonais. Nous allons voir des œuvres qui appartiennent à différents registres, peintures, sculptures, installations. L'idée c'est de voir qu'on a affaire à un art extrêmement composite, qu'on ne peut pas qualifier de manière simple, qu'il faut rentrer dans le détail des réalisations des artistes pour en avoir une vision juste. L'œuvre par laquelle nous allons commencer est une des plus connues de l'art moderne japonais. Elle s'intitule en japonais Chikanjo, la sagesse, la perception, le sentiment. Elle est l'œuvre de Kuroda Seiki, c'est une œuvre extrêmement connue, peinte à l'huile. qui a été exposée en France au cours de l'exposition universelle de 1900 et qui, malgré cette présentation en Europe à l'époque, et malgré le succès qu'elle a eu au Japon, est absolument inconnu en dehors de l'archipel. Et la question que je vais essayer de traiter dans ce premier épisode, c'est au fond celle-là. Comment se fait-il, si le beau est le beau, qu'une œuvre puisse être reconnue de façon évidente dans un endroit et au contraire être inconnue ailleurs ? Il y a là un paradoxe qu'il faut essayer de trancher. Alors avant de répondre à cette question, j'aimerais au fond essayer de montrer qu'il y a deux grandes lignes d'interprétation courantes de cette œuvre en particulier et de ce genre d'œuvre en général, de ce style qu'on appelle le yoga, la peinture à l'occidentale. La première ligne d'interprétation, c'est celle qui dit voilà, on a là une œuvre qui, au fond, reprend des éléments de la tradition occidentale. On est une phase d'acculturation du Japon, donc Kuroda Seiki, qui est venu en France de 1884 à 1893. Il a appris la peinture à l'huile auprès d'un maître français, en l'occurrence Raphaël Collin. Donc vous pouvez voir des œuvres au musée d'Orsay. Je vous montre ici une œuvre qui s'appelle « Idylle » et qui est tout à fait caractéristique de son style. Si on va dans cette logique, on voit bien que Kuroda Seiki est l'élève de ce peintre français. Il y a une autre manière de lire cette œuvre. Vous voyez qu'elle a un fond à l'or. Vous voyez aussi un accent mis sur la ligne. On en reparlera tout à l'heure. On voit aussi qu'il s'agit de trois figures debout. C'est un peu la logique du triptyque, comme on la trouve par exemple chez Utamaro, dans une de ses œuvres célèbres, « Les pêcheuses d'Aballone ». Donc on peut dire, au fond, là, on a aussi des éléments d'une tradition japonaise. Donc on se retrouve, si on part sur ce type d'interprétation, un peu coincé entre, d'une part, quelque chose qui serait de l'ordre d'une réactivation d'une tradition, mais sous des formes nouvelles, ou alors une simple émulation des techniques et des savoirs occidentaux. Dans tous les cas, ça ne permet pas, je crois, de valoriser cette œuvre comme elle l'est au Japon. Pour analyser une œuvre, on dit souvent qu'il faut la remettre en contexte. Mais il ne s'agit pas d'un contexte qui doit être pris comme quelque chose de figé, comme quelque chose de stable. Le contexte qui serait, par exemple, celui du Japon à la fin du XIXe siècle. Ce qu'il faut, au fond, quand on parle de contexte, c'est retrouver les tensions de l'époque, les craquements, les frottements, et je dirais encore plus le soin que les artistes ont mis à penser les plaies de la rencontre. Et c'est ça que j'appellerais hybridité, au fond, de manière principale dans cette série, à savoir, un peu comme lorsqu'on fait une bouture, on coupe d'abord, et puis ensuite on joint, et ensuite on pense. C'est une hybridité qui dérange, qui demande de l'attention et qui demande du soin. Ça implique d'abord d'essayer de percevoir la nouveauté du point de vue de l'autre, et en particulier de sentir ce qui faisait, là, à ce moment, la beauté de ses corps. Et vous voyez, dans le cas présent, la beauté non pas d'un corps, ce n'est pas un corps particulier, c'est la beauté de tous les corps, c'est la beauté du corps en général. À la fois la beauté du corps et la beauté de tout ce qui se dévoie la nuit. Autrement dit, c'est la beauté des idéaux et c'est la beauté du concept. Trois idéaux, la raison, l'essence et les émotions. Alors, ce qui tendait au préalable à n'être abordé dans la tradition japonaise que sous la forme de l'anecdote ou sous la forme de ce qu'on appelle le mitate, ou du symbole, typiquement, par exemple, pour représenter le courage, on prend un général valeureux, va pouvoir s'exprimer directement par la schématisation. Mais si l'on veut saisir ce que c'est que cette hybridité, et si l'on veut une interprétation hybride, je crois que ça exige aussi de se laisser ouvert soi-même à ce que Baudrillard appelle l'altérité absolue, autrement dit, le fait de pouvoir être transformé par la rencontre. Et ce que je vois dans ces allégories, au fond, c'est que l'universel, il a besoin de lignes. C'est paradoxal. Il a besoin de lignes universelles, et je trouve que c'est extrêmement touchant. Soudain, la ligne, elle n'est plus limite, enfermement, frontière. Bien sûr, elle peut l'être, mais elle est aussi décillement, elle est aussi clarification. L'universel et l'idéalisme n'est alors pas un état de la civilisation qui est étouffant, qui vous pèse. C'est au contraire un moment. C'est un moment de la pensée humaine qui peut durer, qui peut passer, qui peut lasser, mais surtout, et c'est ce que je crois qui émerge dans cette œuvre, qui peut apparaître. Il y a dans cette œuvre quelque chose de l'ordre d'un moment grec, ce moment grec que tant de philosophes, d'artistes, en Europe et aux États-Unis, au cours du XIXe siècle, ont recherché, mais qu'au Japon aussi, on a vu apparaître. Et d'ailleurs, une conservatrice, Niseki Kimiko, remarque dans le catalogue d'une exposition qui s'est tenue ici, à la Maison de la culture du Japon, que lorsque Kuroda Seiki a commencé à apprendre la peinture, son maître, Raphaël Colin, dont on a vu une œuvre, la première chose qu'il lui a dite, c'est « Va t'exercer à la copie des statues grecques au musée du Louvre ». Mais tout ça ne résout pas la question qu'on a posée au départ. Et je vais conclure là-dessus. S'il y a un moment grec dans cette œuvre, autrement dit, quelque chose qui va vers une forme d'universel, comment est-ce que ça se fait que ce ne soit pas sensible ailleurs, que là où ça apparaît, en l'occurrence au Japon, et qu'on n'arrive pas à le ressentir ici ? On voit bien qu'il y a un paradoxe entre universalité et un ancrage local. Je crois que fondamentalement, ça nous montre que les univers sont sédimentés, les imaginaires aussi. On a tous le regard enfermé dans des chemins creux, des chemins creux qui sont ceux de nos habitudes. Ce qui nous amène à poser au fond une question assez cruciale et qui nous servira de guide pour l'ensemble de cette série. Jusqu'à présent, on a en tête que le sentiment esthétique part d'abord d'une rencontre entre un individu et une œuvre, à commencer par la rencontre entre un critique, quelqu'un qui connaît l'art, et une œuvre singulière. Ce qu'on voit ici, au fond, nous amène à concevoir autre chose. Il faut peut-être voir les choses autrement et renverser complètement l'analyse et considérer que ce qu'ils font de l'esthétique, c'est un intérêt collectif pour des systèmes d'œuvres. Et tant que l'on n'a pas collectivement fait le pas vers un système d'œuvres nouveau, en l'occurrence cette peinture moderne japonaise dont cette toile de Kodo da Seiki est un très bel exemple, on a du mal à véritablement entrer dans la spécificité qui est proposée dans chaque œuvre d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !